On a beau s'aimer très fort, avoir l'impression qu'on a rencontré la femme ou l'homme de sa vie, parfois la vie nous pousse à nous séparer, voilà. Et puis, le destin nous joue des tours, car oui, la vie a plus d'imagination que nous. Bonjour Maëva. Bonjour. Alors Maëva, c'est ce qui vous est arrivé, vous avez eu deux enfants avec Alexandre, vous êtes séparée 5 ans, et ensuite, j'en dis pas plus, il s'est passé des choses en forme de happy end. Bon, on n'en dit pas plus. On revient en arrière, quand et dans quel contexte est-ce que vous avez rencontré Alexandre ? Vous étiez jeune, hein ? Oui, j'étais très jeune, j'ai rencontré en fait Alexandre, c'était un des amis de ma sœur et de ma cousine, et en fait, ma sœur m'a proposé un soir de venir avec elle faire une soirée. J'arrive, et Alexandre arrive beaucoup plus tard que les autres, et là, je ne sais pas, je pense coup de foudre, je le vois arriver, des étoiles qui pétillent dans les yeux, mais à ce moment-là, j'étais déjà en couple, donc rien ne s'est passé, on a passé la soirée ensemble, on a discuté tous les deux, voilà, mais vraiment, quelque chose s'est passé, vraiment des papillons le coup de foudre. Tout de suite, quoi ? Oui. Comme une évidence ? C'est ça. Bon, et Alexandre ? Pareil, sauf qu'il ne me l'a jamais dit tout de suite, c'était plutôt quelqu'un de très timide, réservé, mais je sais que, par des bruits de couloir, il était venu me voir, parce qu'à l'époque, je faisais de la salsa, il était venu à un cours pour s'essayer, mais en même temps pour me voir, et il demandait en même temps qui j'étais, ce que je faisais, donc voilà. Bon, vous vous êtes mis en couple, vous, vous aviez 23 ans à l'époque, Alexandre avait 29 ans, et ça a été très vite fusionnel, c'est-à-dire que le coup de foudre, c'était pas un hasard, quoi, vous vous êtes tout de suite aimé vraiment très fort. Oui, c'est ça, on a vécu tout de suite ensemble, chez l'un, chez l'autre, et puis au bout de deux mois, on s'est installé vraiment ensemble, on ne s'est plus du tout quitté, c'était quelque chose de très fort entre nous, de très fusionnel, passionnel, vraiment, c'était, comment expliquer ça ? C'était, on avait besoin d'être auprès de l'un de l'autre tout le temps. Est-ce que vous vouliez des enfants, très vite ou pas ? Moi, je voulais des enfants, Alexandre, non. C'est quelque chose où il m'a tout de suite dit, je ne veux pas d'enfants, je trouve que c'est égoïste d'en faire dans ce monde qui est un petit peu dur. Et moi, par amour, je lui ai dit, pas de souci, par contre, je lui ai dit, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui nous lie, qu'on ait quand même un lien d'attachement, le mariage, et lui, il fait, oh, d'abord la maison, d'abord ce qu'il faut, et après, on verra pour le mariage, je l'ai poussé un peu, ce n'est pas moi qui ai fait la demande, mais je lui ai bien fait comprendre en laissant des sous-entendus, des bacs par-ci, par-là, et à la fin, oui, on a décidé de se marier. Voilà, donc en fait, vous êtes un couple fusionnel, amoureux, vous décidez de vous lier à vie, mais en revanche, les enfants, à ce moment-là, vous avez bien compris qu'on va faire une croix dessus par amour. Alors, vous vous mariez donc au bout de 7 ans de relation, quand même, et vous êtes toujours aussi amoureux. Alexandre, il a 34 ans à ce moment-là, vous vous en avez 29, et quelques jours après ce jour idyllique, parce que le mariage était vraiment un jour très heureux, votre vie va complètement basculer. Oui, en fait, quelques jours avant notre mariage, Alexandre se plaint de maux de tête. Alors, on s'est dit, c'est le stress avant le mariage, et même le jour même, il a pris des anti-migraineux, et en fait... C'est des gros, gros maux de tête ? Des gros maux de tête, vraiment incessants, tout au long de la journée, ça ne s'arrêtait jamais, peut-être très lourde, mais on a mis ça sur le coup du stress. Et après le mariage, peut-être trois jours après le mariage, il me dit un matin, je ne me sens pas très bien, je ne vois plus grand-chose. Donc, il est parti au 15-20, on lui fait un scanner, et là, on se rend compte, en fait, qu'il y a quelque chose au cerveau. Donc, il va à la pitié salpétrière, en urgence. Moi, j'étais au travail, je rigolais même avec mes collègues, en me disant, il va m'appeler, il va me dire qu'il a un souci au cerveau, mais en rigolant. Et là, je reçois l'appel, là, mon monde s'écroule, je fonce à la pitié salpétrière, et là, on nous informe qu'en fait, il fait une thrombose cérébrale. Et le médecin me prend à part... C'est une forme d'AVC ? C'est ça, c'est une forme d'AVC, et il me dit, le médecin, on ne sait pas s'il va passer la nuit. Et là, je me dis, mais je viens de me marier, moi, je ne sais pas ce que je dois faire, je... voilà. Et il me dit, surtout, il ne faut pas le stresser et ne rien lui dire. Je retourne au chevet d'Alexandre, et lui, toujours le mot pour rire, il me dit, mais de toute façon, s'il se passe quelque chose, je deviendrai un légume. Et moi, je lui réponds, mais je n'aime pas les légumes. Et il me dit, mais tout va bien se passer. Et en fait, ça s'est bien passé, il est resté trois semaines en soins intensifs, et en rentrant... Vous étiez dans quel état d'esprit, à ce moment-là ? Vous avez eu peur ou vous étiez très confiante ? Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de le perdre, parce qu'Alexandre, c'est l'amour de ma vie. C'est vraiment, comme je dis, s'il se passait quoi que ce soit, j'avais connu quand même le grand amour, avec le grand A, et je ne me voyais pas sans lui. Et c'était quelque chose où mon univers était toujours centré autour d'Alexandre. Et j'étais en mode robot pendant qu'il était à l'hôpital. Et à sa sortie d'hôpital, on rentre à la maison, et il me dit, écoute Maïva, avec ce qui s'est passé, je n'ai pas envie de te laisser toute seule s'il se passe quoi que ce soit, donc je suis partant pour qu'on fasse un enfant. Comme quoi, je disais en introduction de cette discussion que la vie avait plus d'imagination que nous, je ne sais pas s'il fallait en passer par quelque chose d'aussi extrême, mais enfin, en tout cas, il est ressorti de là quelque chose de très beau, de très positif. Et vous êtes tombée rapidement enceinte. Oui, en fait, j'ai utilisé des tests d'ovulation puisque j'ai eu une maladie étant très jeune, donc je ne savais pas si je pouvais tomber enceinte. Donc j'ai utilisé des tests d'ovulation et je suis tombée très rapidement enceinte. Il est sorti, je crois, de l'hôpital fin août et début septembre, je suis tombée enceinte. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces tempêtes vous ont soudées encore plus ? Oui, c'est quelque chose, je pense, qui nous a permis de savoir que notre amour était fort, que malgré ce qui pouvait se passer, on était présents l'un pour l'autre. Et ça a toujours été notre credo à tous les deux. C'est que quoi qu'il se passe dans notre vie, on est présents l'un pour l'autre. Alors c'est une nouvelle vie de famille qui commence. Comment ça se passe, cette vie de famille ? Je découvre un Alexandre très papa, très câlin, très démonstratif, chose qu'il n'était pas envers moi. Quelqu'un de très proche de son fils, de très à l'écoute de son fils. Et c'est quelque chose qui me convient, qui moi en fait me plaît de voir qu'il soit autant investi en tant que papa, à prendre son rôle très à cœur. Et on se met en mode, voilà, en tant que parent, à découvrir aussi ce que c'est d'avoir un premier enfant, d'être tous les deux ensemble par an et de vivre cette vie à trois. Et puis à un moment, il faut en faire un autre, tellement c'est chouette, non ? C'est ça. Et en fait, par rapport à Eden, au bout des deux ans et demi, je vois quand même Eden grandir, je me dis, j'aimerais bien un petit deuxième, pas le laisser tout seul. Et j'ai cette envie au trip. Je comprends maintenant ce que les mamans disent quand elles ont dit, j'ai vraiment ce besoin d'être maman, de ressentir. J'avais vraiment ce besoin-là. Et j'en fais part à Alexandre en disant, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Lui me dit, oh, pas tout de suite, on va peut-être attendre un peu. Je dis, non, là, c'est maintenant, je ressens que c'est maintenant qu'il faut qu'on en fasse un. Et je retombe enceinte et j'accouche de Malo trois ans presque parce qu'ils sont nés au mois de mai tous les deux. Donc, trois ans presque jour pour jour de Malo. Merci. Merci.